... Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Jean-Claude Romand. C'est une affaire criminelle française. Il vit près de la frontière suisse et il raconte à sa femme un mensonge absolu. C'est qu'il a été étudié en médecine, qu'il est devenu médecin et qu'il travaille de l'autre côté de la frontière en Suisse à l'OMS. ... Jean-Claude Romand a rendu à ses proches pendant 18 années en prétendant être médecin et chercheur à l'OMS, mais ceci était complètement faux. Et un jour, il va commettre l'inacceptable, assassiner toute sa famille. Jean-Claude Romand était le fils aîné de Aimé Romand et de Anne-Marie. Son père, lui, était régisseur forestier et fermier jurassien. Et Anne-Marie, elle, était mère au foyer. Et du coup, Jean-Claude Romand viendra au monde le 11 février 1954 à Lons-le-Saunier. Concernant son parcours scolaire, Jean-Claude Romand était un élève très studieux. Il adorait l'école et comprenait énormément de choses. Et même, il a passé ses examens du baccalauréat avec un an d'avance sur les autres. Il le passa d'ailleurs en 1971. Et direct après, il entama une année préparatoire au concours des eaux et forêts dans le lycée du parc. Mais abandonna très vite à la suite d'un bisoutage. Il reprendra l'année suivante en 1972. Mais cette fois-ci, il entra en études de médecine. Il entra en études de médecine à Lyon. Mais il ne passa pas du tout la seconde année. Il raconta à ses proches qu'il y était encore, même au bout de la cinquième année. Et c'est son mensonge qui a détruit la vie de beaucoup de gens. Et son mensonge commence ici. Il l'inspira avec confiance. Un ami, un fils, un mari, un père idéal, jusqu'au 9 janvier 1993. On apprendra en fait qu'il ne s'est jamais présenté aux examens de médecine. On le voyait à l'entrée des examens et à la sortie, mais jamais pendant les examens. Et il reconnaît à sa famille qu'il passait tous ses examens de médecine avec succès, ce qui était évidemment faux. Enfin, comment est-ce qu'un garçon de, je ne sais pas quel âge il peut avoir à l'époque, 18-19 ans, peut rester enfermé dans la maison parentale sans rien faire ? Rien. Il n'ouvre pas un bouquin, il ne va pas chercher de... etc. Sans qu'on s'interroge sur le plan psychologique, en le montrant à quelqu'un pour voir ce qui se passait, sans que tout le monde considère ça comme normal. En réalité, il s'est réinscrit plus de 12 fois entre 1975 et 1986, en seconde année de médecine. Et il s'inventa même un cancer pour expliquer et justifier au pot de ses parents pourquoi il n'allait plus en cours quand on lui demandait pourquoi il était là au lieu d'être là. Plus tard, en 1980, il épousa Florence Crowley, qui était pharmacienne et qui effectuait des remplacements à l'officine locale. Ensemble, ils auront deux enfants, une fille et un garçon, Caroline, et du coup Antoine un dernier. Comme je vous disais, sans travail, Jean-Claude Romand disait et racontait à toute sa famille qu'il était chercheur à l'OMS, qu'il était médecin à l'INSERM à Genève, ce qui était évidemment faux. Il parvient d'ailleurs même à donner le change en lisant énormément de livres sur la médecine. Et une fois d'ailleurs, il était convié à l'infection d'épouse à un gîner avec des gens qui étaient vraiment docteurs pour le coup. Et il y avait notamment un cardiologue. Et toute la soirée, il a parlé médecine avec lui. Il ne s'est jamais fait attraper jusque là. Le cardiologue avait dit qu'à côté de Jean-Claude Romand, on se sentait tout petit, tellement il est enceinte. Vous allez me demander de quoi vivait-il. Et bien en fait, il vivait des sommes d'argent qu'il exproquait à ses amis, à sa famille en leur disant qu'il allait faire un placement en Suisse. Mais il ne le faisait pas vraiment, il gardait tout pour lui. Et quand, par exemple, je vais aller vers lui et je vais lui dire, peux-tu me rendre l'argent ? Et bien en fait, il disait, oui, bien sûr, je te le rends demain. Il allait voir quelqu'un d'autre, lui demander de l'argent et le donner en fait à la personne qui avait besoin de l'argent. Donc c'était un cercle vicieux, ça ne s'arrêtait jamais. Il allait même jusqu'à vendre des médicaments, des faux médicaments pour vaincre le cancer, ce qui était totalement faux. Il n'était pas du tout médecin. Parfois même, il prétendait assister à des congrès internationaux de médecine au Japon et aux Etats-Unis. Alors qu'en fait, il passait ses journées entières dans une médiathèque, sur une aire de repos, vraiment, même sur des parkings d'autoroutes près du lac Clément. Le samedi 9 janvier 1993, Jean-Claude Romain mit fin à la vie de son épouse Florence Crowley et il la tua du coup d'un coup de rouleau à pâtisserie. Ensuite, il allait dans la chambre de sa fille qui avait 7 ans, qui était Caroline, et de son petit garçon 5 ans, Antoine. Et il les tua du coup de balles de carabines de 22 longs rifles, équipés d'un silencieux. Après la tuerie, il arrange à la maison, il passa sa journée dans la maison, clairement il releva le courrier, sortit envie de même acheter des journaux, puis regarda la télévision, toujours avec les corps dans la maison. Et le jour même, il décida d'aller à Clairvaux-les-Lacques, dans la maison de ses parents, pour du coup manger avec eux, déjeuner avec eux le midi. Sauf qu'après, il décida de lui tuer, lui aussi, plus de tuer le chien des parents qui était à la bradette. Et il les tua de la même manière, avec une carabine et deux dos. Il ne s'y attendait pas du tout. En fin de journée, il a décidé de reprendre sa voiture, et monta à Paris pour voir sa maîtresse. Parce qu'il avait dit à sa maîtresse que du coup, il allait dîner chez un ami à eux, qui était Bernard Kouchner, ce qui était totalement faux aussi, il ne connaissait pas Bernard Kouchner. En faisant l'entourage, les gendarmes découvrent que le docteur avait une maîtresse à Paris, une dénommée Chantal. Elle raconte que deux jours auparavant, il aurait tenté, elle aussi, de la tuer. À un moment donné, sur la route avec elle, il feint de ne pas trouver le chemin, s'arrête sur le bord de la route, il lui dit qu'il y a un petit problème, ça ne marche pas, la voiture ne veut plus avancer, et il décide d'essayer de la tuer, en l'aspergeant de gaz lacrymogène et en l'étranglant. Je vous dis essayer parce qu'il n'y arrivera pas, cette fois-ci elle se débattra énormément, et promit de ne rien dire à personne. Il avait même protégé de souffrir d'une tumeur cérébrale, ce qui affectait beaucoup son comportement, et c'est pour ça qu'il avait essayé de l'étrangler. Et toutes ces choses-là se passent le même jour, un samedi. À 22h, cette fois-ci, il rentra chez lui, et il décida de mettre le feu entier à sa maison, en mettant de l'essence partout, que ce soit grenier dans le vide des enfants, sur les corps, et évidemment dans la chambre de sa femme et lui, donc la chambre à coucher. Il avait déjà prévu le coup, il s'est mis en pyjama, il a avalé des médicaments un peu périmés depuis 10 ans, et il décida d'aller lui mettre le feu d'ailleurs à 4h du matin. Et si les premières constatations sur les corps ne laissaient entrevoir une autre vérité ? Dans la maison, aucune trace de lutte ou de cambriolage, en l'espace de quelques heures, c'est toute la famille du docteur Romand qui a été décimée. Mais le feu a éclaté au moment pile où les éboueurs passaient avec leur camion, donc il n'a pas pu vraiment réussir son coup, puisque du coup ils ont appelé les pompiers, et quand ils ont trouvé les corps, ils n'étaient pas du tout brûlés, ils n'ont pas eu le temps de brûler en fait. Jean-Claude Romand, lui, est retrouvé totalement inconscient, il est transporté à l'hôpital de Genève, et pendant le transport, il est victime d'une erreur médicale, ce qui le place dans le coma pour quelques temps. Les gendarmes, eux, décident de fouiller la voiture de Jean-Claude Romand, qui était une BMW de location, et à l'intérieur de cette voiture, il y avait une lettre, un message manuscrit. Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la fouille. Pardon. L'enquête montre rapidement que Jean-Claude Romand n'était pas l'homme que connaissait ses proches, qu'il était un très très bon menteur. Il semblerait d'ailleurs qu'au moment des faits, son épouse et toutes ces personnes autour de lui commençaient à comprendre la superchérie, et se demandaient même s'il était vraiment chercheur à l'OMS. Sa femme, elle, du coup, Florence Crowley, ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit d'aller le voir à son travail, ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à le joindre à son travail. Un ami à lui aussi a découvert qu'il n'était pas du tout sur la liste des fonctionnaires de l'organisation de l'OMS. Et plus on avançait d'un mensonge, plus ses ressources s'atténuaient. Et même son ancienne maîtresse, Chantal, qui était dentiste et divorcée d'ailleurs, elle a vendu son cabinet à ce moment-là et elle lui avait confié 900 000 francs français, donc 200 000 euros en 2021. Et elle, elle réclamait son argent. Et elle ne l'avait pas et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit de le ravoir. Et lui, qui était pris à son piège, il a décidé et il a pensé que son seul échappatoire était l'assassinat. Par ailleurs, quelques années auparavant, son beau-père, donc le père de sa femme, avait été victime d'un accident, en tout cas c'est ce qui était dit à l'époque, depuis l'escalier de sa maison en vérité. Et ce jour-là, la seule personne qui était avec lui, c'était Jean-Claude Romand. Et lorsque les secouristes sont venus à sa rescousse, tout ce qu'il avait réussi à dire, c'est « Jean-Claude Romand m'a ». Jean-Claude Romand m'a, sauf qu'il n'a pas pu finir parce que Jean-Claude Romand lui a mis le masque à oxygène sur le visage. Et on a appris en fait que, quelques temps auparavant, il lui avait dit de venir à la maison parce qu'il voulait parler de ce placement qu'il avait fait avec lui. Sauf que vous le savez, il n'a aucun placement. Du coup, Pierre Crowley décéda et il n'a jamais pu raconter ce qui s'est passé, donc la vérité. Jusqu'à là, du coup, la justice s'en tenait à la tête de l'accident et ça a remis ça sur les rails, entre guillemets, où on s'est dit « est-ce que ça c'est vrai ? » Puisque tout le reste est faux. Jean-Claude Romand, d'ailleurs, n'a pas été poursuivi pour ça. Comme je vous l'ai dit, c'était un accident. Et même, il a décidé de prendre en charge des funérailles pour son beau-père. Sauf que, en fait, tous les dons qu'il a eus, il les a gardés pour lui. Et d'ailleurs, détourna tous les faux. Il doit répondre de la mort de cinq personnes. Juin 96, le procès s'ouvre devant les assises de l'Ain. Une foule de curieux et de journalistes s'y pressent pour découvrir l'histoire de Romand. Plus que le monstre qui a tué toute sa famille, ils viennent voir celui qui a réussi ce tour de passe-passe extraordinaire de s'inventer un double pendant 20 ans. Comprendre comment Romand en est arrivé là. Comprendre comment il en est venu à tuer toute sa famille en déroulant pendant dix jours l'étrange film de sa vie. A son arrivée dans le box, l'homme frappe par sa banalité. Ce qui est le plus frappant, c'est le décalage entre le personnage qu'on attend, qu'on s'imagine voir, et on voit arriver un homme complètement passe-partout, apeuré, craintif, très fallot. Et tout le procès, ça va être ce décalage, ce contraste qui va frapper les esprits. Au niveau de la condamnation, Jean-Claude Romand a été condamné le 2 juillet 96 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Pour vous dire un petit peu, il a purgé sa peine à la maison centrale de Saint-Bord, dans la balle de Châteauroux, dans l'Inde. D'ailleurs, en détention, il soignera ses détenus et restaurera des documents pour l'Institut National de l'Audiovisuel. Au niveau de la libération, il est libérable depuis janvier 2015, et du coup, après avoir fait 22 ans de prison. Il demanda d'ailleurs sa remise en liberté conditionnelle en septembre 2018, et cette première demande de remise en liberté a été rejetée en février 2019. Finalement, le 25 avril 2019, la Cour d'appel de Bourges a accepté la mise en liberté conditionnelle de Jean-Claude Romand, qui a eu lieu le 28 juin 2019. D'ailleurs, selon plusieurs visiteurs de prison catholique, Jean-Claude Romand aurait vécu une conversion religieuse. Comme je le disais, le 25 avril 2019, après 26 ans de détention, il est sorti de prison avec une liberté conditionnelle, et il a été libérable bien avant le 28 juin, sous surveillance, évidemment, avec obligation du port du bracelet électronique pendant deux ans. Il a aussi malheureusement l'interdiction de s'exprimer sur ses crimes, ce qui désole énormément sa belle famille, puisque du coup, il a gagné, il n'aura pas besoin de parler de ce qu'il a fait, ou même d'expliquer, ce qui est bien dommage. Au dernier en nouvel, Jean-Claude Romand était hébergé par des moines bénédictins de l'abbé Notre-Dame de Fongogo. Depuis, on ne sait pas ce qui est devenu Jean-Claude Romand, je ne peux pas vous dire où il est, j'ai fait des recherches, mais je crois qu'il s'est un petit peu volatilisé pour faire oublier qui il était. C'est une affaire sordide, ça m'étonne qu'il soit sorti de prison après tout ce qu'il a fait malgré les 26 années. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, et à bientôt, ciao ! Caroline et Antoine, figés dans les années 90. Celui qui les questionne et filme Florence, leur mère, c'est Jean-Claude Romand, leur père, et bientôt leur meurtrier. Sous-titrage Société Radio-Canada